Comment on convainc les gens ? Comment on ne peut pas les faire changer la vie tout de suite, c'est impossible, mais comment on peut leur faire réfléchir en se disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas et de se poser des questions ? La méthode qui me semble bien marcher, c'est de poser des questions aux gens et de ne pas trop en dire. Poser des questions, c'est en premier, qui a commencé ? Qui a bombardé le premier ? Alors là, tout le monde vous dit, c'est Poutine, c'est le 24 février, quelle question idiote ? Et donc, là, je dis, ben non, ça a commencé huit ans plus tôt et c'est l'autre camp qui bombardait. Ah tiens, je ne le savais pas. Pourquoi les médias ne vous disaient pas que l'autre camp, les gentils, les bons, massacraient et ont tué à Donetsk ? Ça s'appelle l'Allée des Anges, et vous avez des photos bouleversantes de tous des enfants en bas âge qui ont été tués par les troupes de Kiev. Donc, ça c'est, je crois, la première question. Une fois que les gens ont compris que ce que Poutine a fait, c'est peut-être pas excellent, mais il faut qu'on indique qu'est-ce qu'il devait faire, parce que ça fait des années qu'il demande à négocier, ça fait des années qu'on lui rayonnait. On a toujours dit, Poutine a excité les gens du Donbass pour déclarer leur indépendance. C'est faux. Ils se faisaient taper dessus, ils ont dit à la Russie, on veut aller chez vous, et Poutine a dit non, vous restez là. OK ? C'est exactement le contraire. Qui a commencé la guerre ? C'est toujours la question. Qui a commencé ? Et comme je vous le disais au début, on vous montre une photo et on vous cache ce qu'il y avait avant. La deuxième question à poser, c'est, imaginez maintenant que Poutine, ou Xi Jinping, ou je ne sais pas qui, place des bombes atomiques à Montréal, à Mexico et à la Havane. Que font les États-Unis ? Ils sourient et disent, oui, c'est la démocratie. Vous allez voir que ça va chauffer. C'est exactement ce que les États-Unis ont fait. Ils avaient promis solennellement, en 1989, James Baker à Gorbatchev, Cole et Gensher, aussi aux ministres correspondants, ils avaient dit, l'OTAN n'avancera pas d'un mètre. Depuis lors, ils ont ramassé 14 pays et ils sont arrivés à 9 minutes de leur missile de Moscou et ils veulent aller encore plus près. Donc les États-Unis n'accepteraient pas ça. Et même aux États-Unis, il y a plein de gens qui disent, il faut un accord, il faut baisser la menace nucléaire, il faut respecter ça. Et c'est un jeu extrêmement dangereux qu'on est en train de jouer. Et donc, la troisième question que je pose aux gens, je finis par là, c'est pourquoi est-ce que sur Facebook, il était interdit de parler d'Azov jusqu'au 23 février parce que c'était affiché comme des nazis sur base de sources des États-Unis, le FBI et toutes sortes d'autorités de ce genre qui disaient « Azov nazi » et pourquoi le 24 février, Azov n'est plus nazi et on peut en parler et c'est magnifique. Donc, je crois que quand on a trois questions comme ça qui répondent à ce que tu as dit, on a aussi une manière de lancer la discussion et d'amener les gens à réfléchir. Oui, il y a des contradictions dans ce qu'on nous dit, il faut que je commence à les vérifier. Sous-titrage Société Radio-Canada